BATTI Express Bonjour, moi je suis Thomas Favard, je suis en charge d'accompagner les acteurs du marché dans leur recherche d'outils d'alternatives pour toutes les solutions d'ISD et de les accompagner dans la transition sur ces nouveaux outils. I-CAD est une solution unique qui permet de faire de la 2D, 3D pour les métiers dédiés à la métallerie. De manière générale, la solution va s'adresser à plusieurs typologies d'acteurs du marché qui vont par exemple répondre à des ouvrages tels que la menuiserie, tels que l'enveloppe du bâtiment, tous les ouvrages de serrurie, donc escalier, garde-corps, brise-soleil, etc. mais également tout ce qui va concerner la charpente métallique, également la tuyauterie industrielle et les réservoirs. Du coup avec I-CAD on peut répondre à des projets de A à Z, du coup la solution n'a pas une typologie de client, d'utilisateur particulier, ça peut être aussi bien des indépendants que des grandes structures, d'autant plus qu'on peut travailler à plusieurs sur un même ouvrage en même temps, ce qui permet vraiment de diversifier un petit peu la typologie des entreprises, donc il n'y a pas de limites à ce niveau-là. Alors d'une part les projets de serrurie vont être variés, mais une chose est sûre c'est qu'ils vont rester toujours relativement complexes. I-CAD va permettre de partir depuis la structure jusqu'aux éléments finis, tout ça en s'appuyant sur des outils qui sont dédiés à un métier, comme par exemple le module de tollerie qui est relativement puissant, les macros qui vont permettre un gain de temps et un gain de productivité, mais également la possibilité d'inclure en bibliothèque tous les différents éléments qui vont composer les ouvrages, que ce soit aussi bien des escaliers que du garde-corps, que du brise-soleil, etc. Tout ce qui va concerner la serrurie de manière générale. On peut dire que I-CAD possède beaucoup d'avantages pour les acteurs de la serrurie, notamment tout ce qui va concerner la tollerie, avec un puissant module de tollerie dédié aux acteurs de la serrurie, qui va comporter plusieurs fonctionnalités phares, comme par exemple les dépliés de tol, la gestion des rabins intelligentes, et tous ces éléments-là vont être entièrement paramétables. La solution permet de faire une gestion des ensembles, on entend par ensemble plusieurs éléments qui vont composer un ensemble pour faire de l'assemblage ensuite directement dans les ateliers. Nous avons également une fonctionnalité de référencement qui reste très importante, qui permet de référencer des pièces au sein même d'un même projet, et chaque modification que l'on va apporter sur un élément va pouvoir se reproduire sur les autres éléments. Ce qui permet un énorme gain de temps, notamment sur la partie dessin, mais également sur la partie livrable. Et pour revenir sur cette partie livrable, l'outil va proposer également un outil qui est relativement puissant de mise en barre, de nomenclature, de toutes formes de listings et de livrables qui vont être utiles, notamment lors de la communication avec les ateliers. Alors, le 3D et le BIM, effectivement, nous sommes positionnés également sur le BIM, en tout cas, on permet de le faire. Il faut savoir qu'iCAD permet de faire de la 3D depuis de nombreuses années. Après, de là à dire que tout le monde va faire du BIM, ce n'est pas encore le cas sur ces métiers-là. Cependant, on a la possibilité de travailler avec les formats interopérables aujourd'hui, tels que par exemple l'IFC, qu'on supporte également. Et on va pouvoir récupérer une maquette pour pouvoir dessiner les projets dessus. On peut également exporter des maquettes pour communiquer avec les acteurs du projet. Concernant la 3D, elle est très importante dans un milieu aussi pointu en termes de détails que la serrurie, car elle permet de se projeter, ou ne serait-ce que dans les ateliers, pour offrir une autre visibilité un peu plus complexe et un peu plus complète surtout que la partie 2D, qui peut parfois être un peu difficile à lire. iCAD permet également, grâce à la 3D notamment, de calculer et d'optimiser les découpes et tout ce qui va concerner les matières premières, de manière à pouvoir tout simplement limiter le gaspillage dans les ateliers et optimiser les outils et les matières premières.